Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, petite vidéo, vous avez vu le titre pour comment augmenter son taux vibratoire et donc son énergie. J'ai fait une vidéo sur l'unité Bovis avec comment calculer son taux vibratoire, donc il est logique et normal que je vous dise comment l'augmenter. Donc on va regarder tout ça, bien évidemment, ensemble. N'oubliez pas, partagez la vidéo, commentez la vidéo et un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Votre petit thé ou un petit tilleul, comme ça vous plaît, et on commence maintenant, c'est parti. Alors, comment augmenter son taux vibratoire ? Alors, il faut savoir que le taux vibratoire, comme je vous répète, et vous pouvez toujours aller également visionner la vidéo que j'ai faite sur la radiesthésie via le taux vibratoire, comment le calcul avec l'unité Bovis. Donc, le taux vibratoire, c'est simplement l'énergie que vous pouvez avoir en vous, qui vous permet, en fait, tout simplement, soit d'être en plus de détention avec le moins invisible, si vous êtes un taux vibratoire élevé, qui peut être au niveau énergétique ou spirituel, vers le magnétisme, ou tout simplement, également, votre taux vibratoire pour être en bonne santé. Donc, voilà, tout simplement. OK ? Si on n'a plus de taux vibratoire à 0, c'est que vous êtes dead, c'est-à-dire que vous êtes mort, vous n'êtes plus de ce monde-là. D'accord ? Et quand il descend, vraiment, 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 en dessous de 6500, 5000, 3000, 4000, c'est qu'il y a une pathologie médicale. Bon, bien évidemment qu'il faut aller consulter. Donc, on va vous donner un petit peu comment faire pour augmenter son taux vibratoire. Alors, déjà, on va parler, pour augmenter son taux vibratoire, première chose, tout simplement, déjà, de l'alimentation. Une alimentation saine, équilibrée, permet d'augmenter son taux vibratoire. Donc, naturellement, fruits, légumes, voilà, des choses qui sont plutôt de la nature. Évitez, on va dire, les produits transformés. Évitez, donc, les fruits et les produits déjà préparés, etc. Donc, préférez plutôt, disons, la cuisine faite à la maison que vous faites vous-même, de préférence, bien évidemment. Modérez, donc, la consommation de viande. Ce n'est pas la peine de prendre de la viande une ou deux fois par jour. Ça ne sert strictement à rien. Vous pouvez, donc, mettre, prendre de la viande une, deux, trois fois dans la semaine, est largement suffisant, ou alors, si c'est un affectionado de la viande, essayez de prendre au moins une fois maximum par jour de viande. Si vous pouvez réduire, ce serait encore mieux, d'accord ? Deux, trois, quatre fois le grand maximum serait bien dans la semaine. Voilà, d'accord ? Bien évidemment du poisson et également tout le reste. Voilà, il ne faut pas oublier que nous sommes quand même des omnivores. Voilà, donc pas besoin non plus, pour augmenter son vibratoire, d'être des... des végétariens, à fond, ou des végétariens. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez suivi. Deuxièmement, c'est le sommeil. Et oui, le sommeil, c'est quelque chose primordial, d'accord ? De se mettre au repos, de mettre notre corps au repos, etc. Donc, le sommeil, il faut au moins, minimum, hein, minimum, hein, 7 heures, déjà. Et moi, je vous dirais que pour bien avoir un bon sommeil, et surtout pour bien régulariser son vibratoire, 8, 9 heures, ça aurait quand même mieux encore. Donc, le sommeil, c'est quelque chose d'important pour augmenter son taux vibratoire. Ensuite, on a, donc, en troisième position, naturellement, une petite méditation, une courte méditation. Pas la peine d'être à yogi et de méditer pendant 2-3 heures par jour, ça ne sert à rien. Une courte méditation de 5 minutes le matin et une méditation de 5 minutes le soir permet d'augmenter son taux vibratoire. Donc, par rapport à la méditation du matin, je vous conseillerais de faire une méditation d'ouverture, quelque part, cosmique, donc, d'imaginer, par exemple, que l'énergie de l'univers vient en vous et pénètre en vous, comme ça, et vous inonde, donc, de force, de vitalité, de lumière, etc. Voilà, par exemple, c'est un exemple de méditation, il y en a d'autres. Et, par contre, le soir, je vous conseillerais plutôt de décharger, on va dire, cette énergie que vous avez emmagasinée pour pouvoir envoyer à la Terre la transforme en énergie positive, parce que, d'ailleurs, on aura eu quelques énergies négatives dans le courant de la journée, hein, bien évidemment, donc, de décharger ça, tout simplement, avant d'aller dormir, 5 minutes. Donc, ça, c'est, disons, un procédé, hein, de méditation pour pouvoir augmenter son taux vibratoire. Il y a aussi d'autres méditations, beaucoup plus, qui durent un peu plus, qui peuvent durer 15, 20, 30 minutes, où on peut également augmenter son taux vibratoire par le biais, donc, d'une méditation sonore, par un biais d'une méditation également de calme, de se retrouver dans la nature, etc. Également, c'est tout à fait valable. Alors, on a vu, 1, 2, 3, on est à la quatrième. Le sport, eh oui, le sport, un esprit sain dans un tour sain, ou un tour sain dans un esprit sain, tout que vous voulez, peu importe. Eh oui, le sport, c'est quelque chose d'excellent pour pouvoir augmenter son taux vibratoire. Déjà, c'est déjà un antidépresseur. Le sport, c'est un antidépresseur naturel. Voilà. Nous avons également de la musique. Eh oui, la musique, mais attention, on parle du hard rock, pas du hard metal, etc. De la musique douce. Alors, ce n'est pas forcément d'écouter du Beethoven ou du Mozart ou de la musique classique, mais une musique calme, douce, permet d'augmenter également son taux vibratoire. Et on peut très bien faire cette petite exemple, qui a été, je crois que ça a été testé d'ailleurs. Vous mettez, par exemple, une plante avec, vous mettez, vous la mettez avec une sonorisation, on va dire, une musique, hard rock, metal, etc. Vous allez voir que la plante, elle va être dans un état, au bout d'une semaine, qu'à tard. Et une plante qui reçoit plutôt, on va dire, des sons et de la musique plutôt douce, calme, apaisante. Et la plante, dans le même laps de temps, va être, elle, tout à fait normale. Donc, elle n'aura pas du tout perdu d'énergie, etc. Donc là, on aura peut-être même fleuri et on va dire récupérer. Donc, la musique est également un élément important dans l'orientation de ton vibratoire. Dans les musiques, ça peut être également les sons. Les sons, je vais parler de sons, pour les plantes. Donc, le son, ça peut être tout simplement, par exemple, les bols-santan, les bols-tibétains. Voilà, ça augmente le son, ça permet d'augmenter le taux vibratoire également. Ça peut être également les petites timbales comme ça qu'on met, donc, sur le fond, des petites timbales tibétaines qu'on fait ding-ling, et donc, ça augmente également le taux vibratoire. Ça peut être le son du tambour également, puisque, bon, alors, nous allons rentrer dans le chamanisme, mais qui permet, un, de rentrer en transe, donc d'augmenter le taux vibratoire, mais aussi, éventuellement, comme ça, permet également à l'intérieur d'augmenter également son taux vibratoire. Donc, la sonorisation et donc la musique est également, on va dire, un des phénomènes qui permet d'augmenter le taux vibratoire. Bien évidemment, il y a également se ressourcer, donc comment ? Tout simplement, dans la nature. Alors, ça peut être en nature, donc à la campagne, ça peut être à la montagne, ça peut être également à la mer, ça peut être également de cisonner un petit peu de tout, donc voilà, se ressourcer intérieurement par le biais de la nature. Donc, ça, c'est également important. La nature est un bienfait pour le corps, pour le cerveau, pour le bien-être en général. Donc, la ressource par le biais, quelque part, de la nature, et également de prendre des bonnes douches, également, pas trop chaudes, normales, mais des bonnes douches permettent également, en effet, de se nettoyer intérieurement le corps, et également extérieurement, bien évidemment, mais bon, se permet également de nettoyer et d'endoyer intérieurement le corps. C'est une forme de purification. Et enfin, bien évidemment, avoir de bonnes pensées, avoir des pensées positives. Et oui, si vous avez des pensées négatives, ça va baisser votre taux vibratoire, ça va baisser vos énergies, et voilà, donc il faut avoir des pensées positives pour pouvoir augmenter le taux vibratoire, son énergie, et amener, bien tout simplement, du positif. Donc voilà un petit peu comment augmenter son taux vibratoire. Il n'y a pas besoin d'être médium, d'être voyant ou tout le tralala, non, tout simplement avec des petites astuces là que vous venez de découvrir, que vous venez de voir, mais je pense que beaucoup connaissaient déjà ces moyens. S'il y en a d'autres, il se peut que j'ai oublié, donc n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire d'autres moyens de augmenter également ce taux vibratoire. Il se peut que j'en ai oublié, voilà, on est là pour justement apprendre et connaître les choses, et s'informer également, et réapprendre encore plus. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo, partager la vidéo, et tout simplement un petit pouce en haut, ça fait aussi plaisir. Je vous dis à très vite, d'accord ? Bisous à tous, et surtout n'oubliez pas, aimez-vous et bien les autres. Bisous à tous, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada